Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse fondamentale concernant les actions du secteur boisson. Nous allons commencer par trois actions du côté américain, puis nous reviendrons en Europe avec une action française et une action anglaise. Tout ceci sera fait selon les critères essentiels, je vous remets le lien vers la vidéo, et aussi avec les trois critères concernant les dividendes, et je vous remets le lien vers cette deuxième vidéo. Nous allons remplir le tableau ci-dessous avec la validation des critères. Plus ce sera invalide, plus on va aller vers le rouge, plus ce sera valide, plus on va aller vers le vert. Et on commence sans plus attendre avec The Coca-Cola Company. The Coca-Cola Company est une grande société américaine spécialisée dans les boissons non alcoolisées. C'est même une société américaine qui a une grande notoriété, bien au-delà de ses frontières, une notoriété mondiale. Notamment pour sa premier produit, le Coca-Cola, qui est bien connu de tous. Mais The Coca-Cola Company, comme nous allons le voir ici, ce n'est pas que le Coca-Cola, c'est bien d'autres marques. Donc tout d'abord, tout ce qui est soda, bien entendu, mais vous voyez qu'il y a tout ce qui est Coca, Sprite, Fanta, Schweppes, qui est notamment connu, vous en voyez d'autres aussi. Mais il y a aussi toute la partie eau et hydratation, avec plusieurs choses avec de l'eau, mais aussi de l'eau vitaminée, et aussi tout ce qui est récupération pour le sport avec Powerhead. On passe avec tout ce qui est sur les jus, vous voyez aussi des marques concernant les jus. Et après, on a aussi les cafés, moins de marques quand même, Costa Café, Georgia Café, et les thés, avec, vous voyez, aussi des thés. Donc tout cela fait une grande offre pour Coca-Cola, une grande entreprise bien implantée au niveau mondial. Pour le business, c'est totalement vert. La capitalisation boursière de Coca-Cola s'élève à 235,55 milliards de dollars. C'est donc vert pour le critère, puisque c'est une grosse capitalisation. Le résultat net concernant Coca-Cola augmente au fur et à mesure des années depuis 5 ans, mais n'est pas constant dans la hausse. Vous voyez l'augmentation, puisqu'il était de 6,53 milliards de dollars en 2016, et il passe à 7,75 milliards en 2020. Pareil sur 3 ans, puisqu'il était à 6,43 pour aller à 7,75. Mais néanmoins, vous voyez qu'entre 2017 et 2019, ça augmente pour redescendre un petit peu en 2020. Et entre 2016 et 2017, ça a bien descendu. Nous allons mettre du vert clair pour ces descentes de certaines années, sachant qu'en plus, les estimations pour la suite sont à la hausse. Le cours de bourse est à la hausse, puisqu'il s'affiche en vert, mais n'est pas complètement haussier. Vous voyez qu'il est de 22,04% sur 5 ans, donc c'est un peu moins de 5% par an. Et sur 3 ans, c'est un peu mieux, puisqu'on est dans un petit creux ici, si on se place par rapport au 18 mai, ça nous fait 29,20% par an. Donc là, c'est plus 5% par an. Donc on va mettre du vert clair aussi, pour le fait que sur 5 ans, c'est un tout petit peu inférieur à 5% par an. Le PER, le ratio court sur bénéfice concernant The Coca-Cola Company, est de 32,64, ce qui le place entre 25 et 35 dans la catégorie orange, un PER élevé. Premier critère concernant les dividendes, l'évolution de ce dividende. Et là, il n'y a pas d'un icroche, vous voyez que sur les 5 dernières années, c'est totalement haussier, même en 2021 par rapport à 2020. Et ça fait bien longtemps que c'est un cible, c'est une dividende aristocrate. C'est totalement vert pour ce critère. Le rendement de Coca-Cola est très intéressant, puisqu'il dépasse les 3%, et s'élève à 3,07%, ce qui le classe dans la catégorie au-dessus de 3%, que nous mettons en vert. Le ratio de distribution associé à ce rendement de dividendes est en augmentation au fur et à mesure des années. Il stagne néanmoins dans les 5 dernières années, a dépassé un peu la zone des 80% pour 2020. Mais globalement, il est souvent dans la zone entre 70 et 80, c'est la zone que nous plaçons en jaune. Il est plutôt positif concernant The Coca-Cola Company, avec dans les critères essentiels seulement le PER, qui se retrouve un peu élevé, donc en orange. Et concernant les dividendes, ils sont en vert, sauf le ratio de distribution, qui lui aussi a tendance à être un peu élevé et se retrouver dans la zone moyenne. Nous poursuivons de suite, toujours aux Etats-Unis, avec PepsiCo. PepsiCo est une multinationale américaine qui emploie plus de 250 000 personnes à travers le monde, et qui est présente dans plus de 200 pays et territoires. Et cette fois-ci, elle est spécialisée au niveau agroalimentaire, un peu plus qu'uniquement les boissons non alcoolisées, puisqu'il y a aussi des choses au niveau de la nourriture. Mais au niveau des boissons, il y a évidemment le PepsiCo là, ce qui est bien connu. Et vous voyez qu'il y en a bien d'autres au niveau de tout ce qui est soda. On va retrouver aussi tout ce qui est les jus avec du Tropicana, par exemple. On va retrouver, vous voyez, Aquafina avec de l'eau. On va retrouver aussi tout ce qui est l'été, les Ice Tea, les Lipton. On va retrouver les mêmes choses que pour The Coca-Cola Company, des produits destinés pour la récupération après le sport. Voilà, on trouve vraiment des choses très diversifiées, de la même façon au niveau des boissons non alcoolisées. Et là, au niveau food, il y a vraiment, au niveau, vous voyez, de tout ce qui est des gâteaux apéritifs. Il n'y a même pas que ça, ça va vraiment très très loin. Vous voyez des céréales ici. On va avoir aussi du riz carrément ici. Donc, il y a vraiment beaucoup de produits proposés au niveau nourriture également. Beaucoup de snacks, bien entendu. Un groupe bien développé, bien installé, bien implanté partout. C'est donc totalement vert pour le business. La capitalisation boursière est une grosse capitalisation puisqu'elle est de 203,54 milliards de dollars. C'est donc du vert. Le résultat net concernant PepsiCo est haussier sur 5 ans puisqu'en 2016, il était à 6,33 milliards. Et en 2020, il y passe à 7,12 milliards. Mais par contre, sur les trois dernières années, il est baissier contrairement sur 5 ans. Cela fait du coup des oscillations et donc ce que nous allons mettre dans la catégorie jaune. A noter qu'au niveau du chiffre d'affaires, lui par contre, c'est plutôt haussier. Et les estimations sont comme pour The Coca-Cola Company, plutôt à la hausse même pour le résultat net dans les années à venir. Mais en tout cas, c'est du jaune. Le cours de bourse apparaît en vert et donc haussier, même apparaît plus haussier que The Coca-Cola Company. Effectivement, il est de 42,60% sur 5 ans. Et sur 3 ans, on va carrément tomber dans un trou. Donc, ça va être encore plus sur le 18 mai. 51,08%. Dans tous les cas, c'est supérieur à 5% par an. C'est donc totalement vert pour ce critère. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, se retrouve un peu inférieur à celui de The Coca-Cola Company. Il est de 27,32%. Ce qui le classe néanmoins dans la catégorie en orange, qui est de 25 à 35. Passons aux critères concernant les dividendes. Avec l'évolution du dividende. Et là, le constat est sans appel. C'est haussier sur les 5 dernières années. Et pas que. C'est aussi une dividende aristocrate. C'est même haussier en 2021. C'est totalement vert. Le rendement est très intéressant, puisqu'il est de 2,84%. Néanmoins, il se retrouve juste dans la catégorie entre 2 et 3%, inférieur à 3%, que nous mettons en vert clair. Le ratio de distribution est à la hausse au fur et à mesure des années. Sur les 5 dernières années, il est globalement dans la zone entre 60 et 70. Et il devrait se retrouver dans la zone entre 60 et 70, selon les estimations dans les prochaines années. Néanmoins, vous voyez en plus qu'il y a eu un pic un peu plus élevé. Néanmoins, c'est un petit peu mieux, et c'est souvent dans cette zone à 60 et 70, que nous mettons en vert clair. Il est également très intéressant concernant PepsiCo, avec, vous voyez, beaucoup de catégories en vert. Néanmoins, un PER, là aussi, un peu élevé. Et un résultat qui est plus oscillant et un peu moins positif ces dernières années. Mais un dividende qui est mieux maîtrisé encore que The Coca-Cola Company. Nous passons à la troisième entreprise concernant les Etats-Unis, qui est Monster Beverage Corporation. Monster Beverage Corporation est une compagnie spécialisée dans les boissons énergisantes. C'est une grosse compagnie américaine qui a été créée en 1934 et qui a même revendu toutes ses parties soda et boissons non énergisantes à The Coca-Cola Company, pour justement rester spécialisée sur les boissons énergisantes. Les principales marques sont Monster Energy et Burn. Et vous voyez qu'il y en a tout un tas d'autres. Et en plus, toutes ses marques se déclinent avec plusieurs produits. L'entreprise est plus petite que The Coca-Cola Company et PepsiCo. Néanmoins, les marques sont bien implantées dans le domaine des boissons énergisantes. Ce qui fait un avantage concurrentiel. Et donc, c'est du vert pour le critère du business. La capitalisation boursière est là aussi plus faible, mais elle s'élève à 48,83 milliards de dollars. C'est donc aussi vert. Le résultat net sur les 5 dernières années, tout comme le chiffre d'affaires, est en augmentation d'année après année. Et cela va se poursuivre. Ce sont les estimations. C'est donc totalement vert pour ce critère. Le cours de bourse s'affiche en vert et apparaît bien haussier. On ne voit même pas la pandémie de février 2020, ou quasiment pas. Le cours de bourse a augmenté de 83,55% sur les 5 dernières années. Ce qui fait que c'est largement plus de 5% par an. Et cela va être de la même, 86,14% sur les 3 dernières années. C'est là aussi supérieur à 5%. C'est encore un critère totalement vert. Le PER, le ratio cours sur bénéfice pour Monster Beverage Corporation, est de 34,09. Ce qui le classe aussi en orange dans la catégorie de 25 à 35. L'entreprise Monster Beverage Corporation ne verse pas de dividendes. En tout cas, pas encore. Nous allons donc passer tous les critères supplémentaires concernant les dividendes au rouge. Il est plutôt positif concernant Monster Beverage Corporation sur les 5 critères essentiels, puisqu'ils sont tous au vert, sauf le PER, qui se retrouve élevé en orange. Par contre, c'est une entreprise qui ne verse pas de dividendes. Donc tous les critères sont au rouge. Nous retournons en Europe désormais, plus précisément en France, avec l'entreprise Pernod Ricard. Pernod Ricard est une entreprise française spécialisée dans la fabrication et la distribution de vins et de spiritueux, donc de poissons alcoolisées. Par contre, comme vous pouvez le voir ici, il y a de nombreuses marques internationales. Il y a des marques de vins et il y a aussi la partie locale et régionale. Ils s'adaptent au niveau de chaque région. L'entreprise emploie plus de 18 000 personnes actuellement. Et ces marques sont très implantées. C'est donc du vert pour le critère du business. La capitalisation de Pernod Ricard, qui est une entreprise du CAC 40, s'élève à 46,80 milliards de dollars. C'est donc du vert. Le résultat net concernant Pernod Ricard sur les 5 dernières années est à la baisse, puisqu'en 2020 il est très faible et sur les 3 dernières années il est aussi à la baisse. Plus précisément, il a un peu augmenté de 2016 à 2018, puis s'est réaffaissé en 2019 avant de couler en 2020. Il devrait, selon les estimations, repartir peu à peu à la hausse, mais pas tout de suite, tout de suite. Étant donné qu'il est en baisse pour le moment, mais pas complètement en baisse, nous allons mettre du orange. Le cours de bourse lui apparaît en vert et complètement haussier. Il a augmenté d'environ 88,36% sur les 5 dernières années, donc largement de plus de 5% par an. Et par rapport au 18 mai, de 29,20% par an, c'est également plus de 5% par an. C'est donc totalement vert. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, se retrouve très élevé à 177,21, ce qui s'explique notamment par ce cours de bourse qui n'arrête pas d'augmenter, et le fait que le résultat net soit très faible en 2020. Il devrait néanmoins descendre pour les prochaines années, mais il se retrouve extrêmement élevé et donc dans la catégorie en rouge. Le premier critère concernant les dividendes, avec l'évolution de celui-ci sur les 5 dernières années, il était en augmentation jusqu'à 2019, puis il a été affaissé en 2020, et il va rester stable en 2021, puisque la reprise n'est pas encore complètement là. Du coup, nous allons mettre du jaune, puisque ce n'est pas complètement haussi. Le rendement du dividende est intéressant, puisqu'il est de 1,52%. C'est dans la zone entre 1 et 2%, qui est en jaune. Le ratio de distribution pour Pernod Ricard, la distribution sur le résultat net, vous voyez que normalement, elle est bien gérée dans les bonnes années, puisqu'elle se retrouve inférieure à 45% à chaque fois, donc dans la zone inférieure à 60%. Néanmoins, afin de maintenir son dividende assez élevé, il est monté jusqu'à 258% en 2020. Bon, c'est annoncé de retour dans la norme pour les prochaines années. Nous allons donc mettre du vert clair pour ce bémol de 2020. Il est en davantage mitigé concernant Pernod Ricard, avec l'apparition d'un résultat en orange et même d'un PER complètement rouge. Concernant le dividende, il est davantage moyen au niveau de son rendement et son évolution, mais aussi assez maîtrisé. Et nous terminons avec l'entreprise anglaise Diageo. L'entreprise anglaise Diageo est elle aussi spécialisée dans les boissons alcoolisées, et c'est tout simplement, vous le voyez ici, la plus importante entreprise mondiale sur le marché des alcools et spiritueux. Son évolution, elle est née, vous voyez, de la fusion en 1997, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au fur et à mesure des années, elle s'est recentrée sur tout ce qui était spiritueux, elle a vendu toutes ses autres marques qui n'avaient rien à voir avec l'industrie des boissons alcoolisées. Et au fur et à mesure des années, depuis 2011, il y a eu différentes acquisitions de cette entreprise, c'est pour ça que ça en fait la plus grande entreprise. Elle emploie, vous voyez, en 2010, donc le chiffre a peut-être changé depuis, mais 23 786 personnes. Elle est déjà bien implantée, avec des marques bien reconnues, que ce soit sur les spiritueux, et même sur les quelques marques de bière qu'elle fait. C'est donc du vert pour le business. La capitalisation boursière de DAGO est importante, elle s'élève à 112 milliards de dollars, en tout cas, elle est assimilée à 112 milliards de dollars, puisqu'elle est sur le marché anglais, londonien, comme vous voyez ici. C'est donc du vert, en tout cas, pour ce critère. L'évolution du résultat net sur les 5 dernières années, il était en augmentation entre 2016 et 2019, il s'est affaissé en 2020, est estimé à la hausse et reprendre la tendance haussière qui s'est arrêtée en 2019. Et vous voyez que c'est de même pour le chiffre d'affaires. Cela s'apparente non juste à une baisse temporaire en 2020, et donc nous allons mettre du vert clair pour le bémol de 2020. Le cours de bourse est affiché en vert, il est haussier, il est de 79,37% sur les 5 dernières années, c'est largement plus de 5% par an. Et par rapport au 18 mai, il est de 25,14% par an, c'est là aussi plus de 5% par an. C'est donc du vert. Le PER, le ratio cours sur bénéfice concernant Diageo, est très élevé puisqu'il est de 70,49%, ce qui va le placer dans la zone rouge. Mais cela risque d'être temporaire puisque c'est surtout dû au fait que les bénéfices cette année sont réduits. L'évolution du dividende sur les 5 dernières années, c'est à la hausse, même si cela n'augmente plus en 2021, il va rester stable. Mais vous voyez que globalement, de toute façon, c'est à la hausse et puis la stabilité ne la pénalisons pas. C'est donc du vert pour ce critère. Le rendement est très intéressant puisqu'il est de 2,05%. Il se retrouve du coup dans la zone en vert clair entre 2 et 3%. Concernant le ratio de distribution, la distribution sur résultat net, cela ressemble beaucoup à ce qu'a fait Pernod Ricard, mais en un peu moins important puisque la distribution s'élève à 117% en 2020 et devrait redescendre après. Et sinon, c'est globalement mis à part en 2016 où c'est un tout petit peu au-dessus, dans la zone en vert, en dessous de 60%. Nous allons donc mettre du vert clair pour le bémol de 2020. Bilan intéressant concernant l'entreprise Diageo puisque vous voyez que tout est en vert, sauf le PER, puisque le résultat est assez faible sur l'année 2020, mais néanmoins, le résultat, vous voyez qu'il reste en vert clair puisqu'il repart à la hausse et sinon, à part cet affaissement en 2020, il n'y a pas grand-chose à dire. Concernant le dividende, il n'y a que du vert. C'est un dividende intéressant et maîtrisé. Je vous laisse donc avec ce tableau concernant les actions du secteur des boissons. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.